Togo et Fourre, le Togo à votre portée. Selon la CDPA, M. Jean-Pierre Fabre avait négocié la mairie chez l'ex-premier ministre Classo. Que pensez-vous de cette affirmation ? Affaire de 30 millions, est-ce pour l'ANC ou pour la C14 ? Bien, alors, je vais répondre en deux volets. La première question concerne ce qui avait été dit concernant Jean-Pierre Fabre qui aurait négocié. Non, je peux vous dire que j'ai été témoin de cette affaire. Je vous dis que ce qui a été raconté concernant Jean-Pierre Fabre est faux, archi faux. J'ai été témoin. Alors, lorsque le premier ministre Classo avait demandé à rencontrer Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre m'a appelé, on s'est rencontré, il m'a dit, voilà, le premier ministre veut me rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on a discuté, je ne vais pas vous dire ici tout ce qu'on s'est dit. Et une fois qu'on a terminé, je lui ai dit, je lui ai posé la question, je lui ai posé une question. Est-ce que tu m'autorises à en parler à Brigitte et à Paul Apébon ? Il m'a dit oui, sans problème, ce que j'ai fait. J'en ai parlé à Apébon, j'en ai parlé surtout à Brigitte. Et lorsque j'ai parlé à Brigitte, Brigitte m'a répondu en me disant, oui, j'ai rendez-vous avec Jean-Pierre Fabre, je vais en parler avec lui. Et lorsque Brigitte Adjamanbo a rencontré Jean-Pierre Fabre, on s'est reparlé après, elle m'a dit, c'est bon ce que tu m'as dit, c'est exactement ce que Jean-Pierre Fabre m'a dit. Bon, donc, à la suite de cette discussion, eh bien, si Jean-Pierre Fabre devait rencontrer le premier ministre Classo, il était convenu que nous soyons informés. Et je ne vois pas comment Jean-Pierre Fabre aurait pu rencontrer le premier ministre Classo suite à nos discussions sans que nous ayons été informés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai été témoin de ce qui s'est passé au moment de l'élection du maire de Golf 4, je crois. Golf 5, pardon, Golf 4, Golf 4, Golf 4, dont Jean-Pierre Fabre est le maire. Attendez, j'ai là encore été témoin des tractations et vous savez, moi j'étais même à 50 mètres de la salle où se passait le vote. Et je sais ce jour-là, tout ce que le régime a fait pour que Jean-Pierre Fabre ne soit pas élu maire de la commune de Golf 4, je peux vous dire que j'ai été témoin, j'ai été témoin, et je ne vais pas vous raconter tout, mais j'ai été témoin oculaire, audio et visuel de tout ce qui a été fait par le régime RPT Unir pour empêcher Jean-Pierre Fabre d'être élu. Des choses qui ont été faites même en direction de nos élus. Et moi j'étais là-bas pour, enfin pas surveiller, mais pour encourager nos élus à tenir ferme. Voilà, si Jean-Pierre Fabre a été élu maire de la commune de Golf 4, je puis vous dire que ça n'a pas été suite à des négociations avec le régime RPT Unir, mais ça a été grâce à une entente au sein des forces démocratiques et grâce aussi à certains indépendants, à qui, au moins à un indépendant, à qui, à la cause des forces démocratiques. Voilà la vérité. Et je mets au défi, qui que ce soit, de dire le contraire et de m'apporter les preuves. Sous-titrage ST' 501